Bonjour à tous et bienvenue pour le premier tuto de la chaîne sur ARK Le premier, alors c'est pas réellement le premier, il y en a eu d'autres Mais aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une série complète D'une petite cinquantaine de vidéos concernant ARK Puisqu'il y a énormément de choses à savoir Vous n'êtes pas censé savoir, vous n'êtes pas censé savoir, pardon Que le serveur INX a ouvert ses portes C'est mon propre serveur qui est au niveau PvE français et au niveau PvP international Il a vocation à être le plus gros serveur PvE et le plus gros serveur PvP jamais créé En tout cas ce serait l'objectif Et donc je vous laisse en description si vous voulez aller le découvrir Et aujourd'hui on va parler des settings Que ce soit settings de touche in-game, des settings graphiques Des optimisations et des caractéristiques du personnage Voilà, donc je suis déjà niveau 75 J'ai déjà monté un petit peu les caractéristiques Et on va démarrer par ceci Si vous êtes en PvP ou en PvE, quoi qu'il arrive La première caractéristique que vous allez monter dans le jeu, c'est la vitesse Vous allez pouvoir échapper aux dinos sauvages et c'est très important Si vous ne savez pas comment passer niveau 75 en 10 minutes Il y a une vidéo qui est sortie ou qui va sortir qui est la note run level 1 à 75 en 10 minutes sur The Island Je vous invite à aller la voir et comme ça vous aurez à peu près ces stats là L'objectif donc plus de 160 en speed pour courir L'attaque ne sert à rien Les compétences d'artisanat ça ne sert que pour crafter des objets améliorés Mais ça c'est beaucoup plus tard La résistance, vous pouvez mettre un point dedans J'ai oublié de le mettre, on devrait le mettre à ce moment là Le poids, c'est très important C'est même la statistique, la principale statistique du jeu Il va falloir monter à 400, 500 Voire même 600 Il y a des joueurs aussi en PvP qui jouent avec 800 voire 1000 de poids Et qui jouent grappin pour rendre les dinos en surpoids Ce qui fait qu'ils ne bougent plus C'est une méta très intéressante en PvP Mais en tout cas le poids qui va être très intéressant L'hydratation et la nourriture on ne la monte absolument pas Si vous êtes joueur PvE vous pouvez Si les stats du serveur sont un peu boostées Je sais qu'il y a certains serveurs qui mettent Par exemple vous mettez un point ça vous donne 50 Sur le PvE, sur INX du coup Donc le serveur qui est en description Et bien il y a des serveurs Il y a notamment des serveurs modés qui vont vous permettre d'augmenter Et là dans ce cas vous pouvez mettre un point dans chaque Pareil, l'oxygène vous augmente pas seulement l'oxygène Il vous augmente votre speed dans l'eau Donc c'est très important si vous voulez vous restat Pour par exemple aller chercher des blueprints Donc les schémas améliorés dans des loot dans l'eau Ça va vous permettre d'aller beaucoup plus vite Avec les palmes et la speed Et la stamina Stamina qui pour moi en PvP ne doit pas être montée J'aime bien monter à 120 Histoire d'avoir un petit peu plus d'énergie Pour pouvoir courir un peu plus longtemps Mais normalement c'est pas censé être monté cette statistique On est censé la gérer en s'allongeant de temps en temps etc En utilisant des potions aussi Qui vous permettent d'avoir de l'énergie plus tard Mais voilà J'aime bien mettre 120 150 c'est le grand maximum Si vous êtes en PvE vous pouvez vous faire plaisir Et la vita Qui est sans doute une des stats les plus importantes Avec le poids et la speed La vita que je conseille de monter Puisque on peut monter jusqu'au niveau 105 Sans avoir fait Rockwell ni l'ascension Vous pouvez monter à 200, 300 C'est vous qui voyez en PvP comme en PvE Puisque ça va vous permettre de résister aux balles Lors des flakruns Lorsque vous allez courir sur des tourelles Ou même ça va vous permettre de résister tout simplement un peu plus Et c'est pas de refus Voilà pour le début Je ne vous parlerai pas des engrammes Parce que pour moi De notre côté sur les serveurs INX On a mis l'auto engramme Qui débloque les engrammes au fur et à mesure Sans avoir besoin de points d'engrammes Mais si vous vous avez joué sur un serveur qui n'est pas Donc sur les serveurs INX Développez principalement les engrammes importants Ne vous focalisez pas sur les choses comme les chaises Ou ce genre de choses Les selles c'est pareil Les selles de dinosaures Ne les débloquez pas tout de suite Débloquez les queues Si vous en avez besoin Et si vous avez tamé le dino Voilà ce que j'avais à vous dire Là dessus maintenant on va passer aux settings Il y en a beaucoup qui disent qu'ils n'ont pas assez de FPS Et je les comprends Ici on va essayer de faire quelque chose Pour les joueurs Qui ont un PC un peu plus faible Donc le volume peu importe Moi je suis en 2K Bon normalement vous êtes en 1920x1080 Je mettrai un screen de tous ces settings Directement dans la description Comme ça si vous n'avez pas envie de regarder Ce qui se passe actuellement à l'écran Vous pouvez aller directement voir en description Et passer au prochain tuto En tout cas je vais vous détailler un petit peu les choses Ici la mémoire tampon Je mets toujours en ultra Je ne sais pas exactement à quoi ça va servir Faites comme vous le pensez L'échelle de résolution C'est au maximum Sinon votre jeu va être complètement flou Et ce n'est pas du tout l'objectif La distance d'affichage Vous pouvez mettre un peu moins Mais si vous enlevez Vous n'allez plus voir les rochers au fond Comme vous pouvez le voir Il y a des rochers qui s'en vont Et si par exemple vous tirez sur un ennemi Alors qu'il est derrière le rocher Bah le rocher il existe C'est juste que vous ne le voyez pas Et du coup ça peut être embêtant Donc moi je préconise de le mettre au moins en élevé A moins que vous voulez justement voir à travers ses objets Mais personnellement je le mets en ultra Parce que j'ai un bon pc Anti-crainage en faible Ça vous permet d'avoir les contours un peu moins lisses Les contours un peu brut Ça vous fait gagner un petit peu d'fps D'ailleurs je vais afficher les fps Donc là je suis à 60 On va essayer d'en gagner un peu plus Les ombres Souvent personnellement Je mets les deux ombres en faible Surtout si vous êtes en pvp Si vous êtes en pve Essayez de les mettre quand même en moyen Et comme vous pouvez le voir Ça change le jeu complètement Et surtout ça vous fait gagner pas mal de fps Les textures c'est pareil Vous pouvez descendre Mais ça va pas vous faire gagner énormément d'fps Un petit peu quand même Si vous mettez en moyen par exemple A vous de voir Et là on rentre dans la partie la plus importante La distance des objets au sol Si vous mettez à 0 en pvp C'est très pratique Ça vous fait gagner beaucoup de fps Ça vous permet de voir les joueurs dans certains buissons Ensuite Donc moi l'intensité Je la mets toujours au maximum Quoi qu'il arrive Après c'est en fonction de la distance que je fais L'omnimum de maillage Mais au minimum la qualité du ciel au minimum De toute façon ça change pas grand chose Et là on va arriver dans les choses un petit peu importantes Tout ça On s'en fiche un peu Le foot de mouvement il faut l'enlever Le grain aussi Le champ ambiant C'est pour les ombres à distance Il faut l'enlever Ça vous fait perdre quand même pas mal de fps pour rien Et là Ça C'est la chose la plus importante Si vous l'enlevez Vous allez gagner énormément de fps Par contre le jeu va être moche Comme vous pouvez le voir Il n'y a plus d'ombre Il n'y a juste plus d'ombre Mais en pvp c'est conseillé de l'enlever Personnellement Ça dépend des fois Des fois je le mets Des fois j'enlève En fonction de ce que je veux Ensuite tout ça vous laissez L'ombrage descend du stand Pareil Vous n'en voulez pas Parce que ça va vous handicaper Et surtout ça va vous faire perdre des fps Et les flous lumineux Les rayons pupusculaires Ça s'en va C'est ce qui va vous permettre d'avoir de la lumière Sur les différentes parties du jeu Comme ici Mais ça vous éblouit Donc on enlève On enlève les deux Et on nous éblouit Beaucoup moins Voilà pour ça La taille de l'infarface Vous voyez comme vous voulez Le tremblement de caméra Vous l'enlevez Le champ de vision C'est pour le FEOV Vous le mettez au maximum Pour avoir le plus de champ de vision Possible sur l'écran La sensibilité Vous la baissez au maximum Pour avoir une bonne visée S'il vous plaît Comme dans les fps Jouer avec une petite sensie C'est bien meilleur Vous pourrez viser beaucoup plus facilement Tout ça Vous vous mettez comme ceci Sinon la troisième personne Va être un peu problématique Quand vous allez vous déplacer Ici c'est fixe C'est droit C'est parfait Ensuite Ici Vous allez mettre exactement Ces settings Ça va vous permettre d'avoir Par exemple Pas de transition Quand vous ouvrez votre menu Ça va vous permettre De ne pas avoir de tremblement de caméra Quand vous tapez Ou quand vous l'utilisez Avec une pioche par exemple Je ne me suis pas mis en GSM Je vais me mettre en GSM Donc une pioche Si vous laissez un des paramètres Vous avez votre personnage Qui va faire ceci A chaque fois qu'il va taper Et bien si vous l'enlevez C'est beaucoup plus fluide C'est beaucoup plus net Et il y a pas mal d'autres choses à enlever L'effet de torpeur Vous pouvez le laisser si vous voulez Moi je l'ai enlevé Parce que je suis habitué au jeu C'est vous qui voyez Et ensuite Vous mettez tout ça comme ça Je vous rappelle que les screens Sont en description si jamais Voici mes touches Ce que j'utilise principalement De différent par rapport aux joueurs C'est l'inventaire sur A Ça me permet d'y avoir accès très rapidement Et par exemple De pouvoir Si j'ai un objet dans l'inventaire De pouvoir sauter Inventaire Jeter quelque chose Enlever l'inventaire Recourir Et comme vous voyez Je n'ai pas bougé Et j'ai réussi à sauter A sauter tout en enlevant quelque chose De mon inventaire C'est très important pour moi Désolé il fait nuit Je vais remettre le jour Plus sympathique pour la vidéo Ensuite au niveau des touches J'utilise beaucoup les sifflements J'en ai enlevé les me suivre tous Qui sont une catastrophe Si jamais vous sifflez Tout le monde vous suivre Tous les dino vont être Complètement en désordre Et si vous faites ça sur Ophi Vous allez vous faire tuer Voir virer de la tribu Ça arrive Allez tous A cet endroit c'est pareil Tous agressifs Ça peut être utile Me suivre un seul C'est utile Ne pas bouger tous C'est très utile Passif tous C'est ultra utile aussi Ça vous permet de mettre Vos dino en passif Pour ne plus qu'ils attaquent Très important Et ensuite Vous mettez un petit peu Comme vous voulez Mais comme vous voyez Mes touches Moi c'est surtout l'inventaire Qui est le plus important Et les deux derniers slots De l'inventaire Pour moi J'ai mis ça sur deux touches souris Des petits boutons souris Sur le côté Ça vous permet d'être Beaucoup plus rapide Et d'aller chercher Les deux du bout Qui sont quand même assez loin Qui sont censés être Neuf et zéro Sur les touches du clavier Qui sont quand même Super loin Sur la souris Et donc souvent Je mets les parachutes Et les bolas Des choses qu'il faut avoir A proximité très rapidement Donc parachute Les bolas Ça vous sauve quand même Pas mal la vie Mais principalement Les parachutes C'est important Peut être les médicales Brou aussi Ça peut être cool Voilà pour ce que j'avais à vous dire Comment gagner un petit peu de FPS Si vous voulez vous renseigner Sur comment gagner encore plus Si votre PC ne supporte pas Même avec ces settings là C'est possible Vous avez des points ini Ça s'appelle C'est quelque chose Que les joueurs utilisent énormément En offi Tout le monde utilise un point ini Ça vous permet d'enlever Complètement les ombres Ça vous permet de gagner encore plus d'FPS Vous allez en trouver Si vous cherchez Point ini Arc Etc Je ne vous conseillerais pas Moi D'en prendre un Puisque je sais Qu'il y en a certains Qui sont interdits Bannissables par arc Notamment ceux qui enlèvent Toutes les feuillages des arbres Les cailloux Les petites plantes au sol Du coup vous n'avez plus rien C'est cheaté C'est presque comme si vous aviez Un Un wallack Mais en tout cas Il y a certains ini Qui vous aident beaucoup Notamment pour gagner en FPS Donc je vous invite à vous renseigner là dessus Et bien c'est terminé pour ce tuto J'espère que j'ai été assez concis Je pense que la vidéo est quand même Un peu longue pour son contenu J'essaye d'être le plus concis possible J'essaierai de l'être encore plus Dans les prochaines vidéos Ça va vous permettre De connaître le jeu par coeur Mais avec des vidéos très courtes Très rapides Qui vous expliquent le maximum de choses En très peu de temps Et du coup je vous laisse les screens En description Si vous voulez mettre Les mêmes settings que moi On se retrouve très prochainement Et bien sur le serveur INX En PVE Ou en PVP Le lien est en description Et on se retrouve très prochainement En live aussi Le lien est en description Et pour de nouveaux tutos Vous faites des bisous Et n'hésitez pas à aller voir La Not Run Pour monter niveau 75 Très rapidement Au revoir Et on se retrouve très haut Et on se retrouve très haut